Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue. C'est Maté, c'est Congo Live Television. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023. Dernière émission pour les mois de mai 2023. Nous recevons Messieurs Hangu Moïse, militant de la Lucha Moïse. Ça va ? Je vais très bien. Oui, bienvenue, ça va ? Ça va bien, je vais en tout cas très bien, comme toujours. Donc, on est là, en forme. Combattants de l'IDPS ou militants de la Lucha ? Nous préférons nous appeler des militants ou des activistes, plutôt que des combattants. Donc, ça, c'est pour l'IDPS et non pas pour la lutte pour le changement, la Lucha. L'IDPS, c'est le parti présidentiel, je vous rappelle. Un parti présidentiel, évidemment, mais qui est-ce qu'il est d'aucune éligion ? Épargnez-moi de tous les commentaires là-dessus, mais nous, nous sommes Lucha et nous nous en réjouissons de cela. D'accord. Aujourd'hui, on va analyser une question très sensible, on va se focaliser sur, en tout cas, l'EAC. N'est-ce pas ? Ça va. Vous avez assez de matière là-dessus. Vous avez suivi d'abord, on commence par, parce que c'est ça l'énin, on a suivi l'armée, notre armée, avant-hier, le général Sylvain Kengé, qui est le porté-parole de FRDC, une région nationale, qui a vraiment alerté sur l'installation du Kijé, quartier général de l'armée rwandaise, à Kibumba. Kibumba, s'il faut préciser, c'est l'aide de groupement du territoire de Nieragongo, situé à quelques kilomètres de Goma, s'il faut citer, environ, en tout cas, 20 kilomètres au nord de Goma. Kibumba, il y a quelques jours, quelques mois, les militaires kenyans, là, je parle de la force régionale de l'EAC, s'était installé dans la zone, annonçant les retraits d'IM-23. Mais par surprise, on a appris qu'en tout cas, les militaires rwandais se sont installés là-bas. Pendant ce temps, les kenyans sont là. On commence par là. L'alerte du gouvernement central, là, je parle de l'armée congolaise. Cette alerte nous met mal à l'aise par le fait que nous ne comprenons pas comment est-ce que toute une armée comme la nôtre peut se plonger dans un cercle de dénonciation, comme le fait la société civile. Mais si le surveillant, le général et toute l'armée sont au courant de cette situation, quoi de plus normal que de prendre toutes les dispositions idoines qui s'imposent, plutôt que de se plaindre ? L'ennemi ne se plaint pas. Les terroristes, ils ne sont pas en train de se plaindre, ils sont en train de se défoncer. Mais nous, nous continuons à nous plaindre et nous risquons de vivre le pays ou de voir, par exemple, le goma être attaqué dans ce genre de circonstances. Donc, pour nous, maintenant, l'armée devait aller au-delà de ces dénonciations et prendre toutes les dispositions. M. Moïse, est-ce qu'elle est au-delà des dénonciations ? Vous savez qu'il y a un cessez-le-effet qui est respecté et qui est le gouvernement congolais, l'armée congolaise respecte et qu'elle ne peut pas aller au-delà de ça parce qu'il y a eu l'accord de Luanda et Nairobi que l'armée doit suivre normalement. Quand notre armée fait preuve de la bonne foi et que de l'autre côté, ça soit l'inverse, mais il faut aussi dribbler l'adversaire parce que lui n'a pas voulu... Dribler, c'est-à-dire, vous voulez dire aller au Rwanda aussi ? Pas directement, mais attaquer directement le 1-23 et même exiger à l'éasé de pouvoir plier bagage. C'est la moindre chose qu'on puisse faire plutôt que de se plaindre. Maintenant, la situation est grave, M. le journaliste. Très grave. Alors, parce qu'il y a la question, nous tentons de comprendre qu'il y a la société civile qui est alertée. À l'assaut du quartier général de l'armée rwandaise à Kibumba, dénoncée par l'armée congolaise, la société civile s'interroge sur les deals signés entre le M-23 et la force de l'éasé présentes dans la zone. Je cite, « Quelques jours après le passage du nouveau commandant, l'éasé à Kibumba, aujourd'hui nous apprenons l'installation du Kijé des Rwandais. À quoi joue l'éasé ? C'est quoi les accords signés entre le M-23 et cette mission ? » Nous voulons des explications de la part de l'éasé, car les Kényans jouent une carte obscure. Ça, c'est la société civile locale. C'est déjà bon. Et ça, c'est nous tous qui l'avions toujours dit depuis Belle et Lirette. Nous ne comprenons pas, au fond, la mission de cette force inutile et inefficace de l'Est africaine community. A notre grande surprise, le gouvernement, qui a signé des clauses avec ces mêmes troupes pour leur déploiement ici, donne l'impression d'être dans le même camp que nous. Et ça, c'est quand même grave. Quand le gouvernement fictige le comportement de la force régionale, ça veut dire que même le gouvernement n'a pas confiance à cette force. Maintenant, nous, on va se fier à qui ? Lucha, nous sommes dans l'embarras. La population est dans l'embarras. Et laissée à qui ? C'est voué. Maintenant, là, notre vie, c'était de voir cette force plier bagage. Mais elle est toujours là. Qui doit la faire entrer ? Mais c'est le président de la République. C'est le gouvernement qui a des clauses avec ces troupes qui n'est fourniées, qui devaient faire ça. Nous avions, tel que vous le dites, respecté, laissé, c'est le fait. Mais maintenant, les terroristes ne l'ont pas accepté. Et l'acteur qui joue l'intermédiaire, c'est l'EAC. L'EAC devrait tirer les héros du M23 et leur dire, écoutez, la partie congolaise fait de ce mieux pour respecter. C'est l'effet. Faites aussi de même, mais c'est le contraire. L'EAC donne l'impression d'avoir une partie prise. Ça veut dire, on a comme l'impression que l'EAC est venu, certainement, pour couvrir le M23. Et ça, ça nous inquiète, mais c'est les journalistes. Et votre inquiétude est située où, concrètement, c'est quoi votre crainte dans tout ça ? Notre inquiétude se situe au niveau où, aujourd'hui, nous nous rendons compte d'un certain rapprochement entre l'Est African Community, ça veut dire les responsables de l'EAC, les militaires de l'EAC et les terroristes du M23. Et ça, nous nous disons, peut-être que l'EAC est venu, maintenant, concrétiser la balkanisation de notre province, de la partie Est, et nous ne comprenons pas. Si tel ne devait pas être le cas, maintenant, là, le M23, se serait déjà retiré de toutes les localités, de toutes les zones jadis occupées. Mais ce n'est pas le cas, monsieur le journaliste. Donc, cette force de l'EAC doit nous dire, clairement, ce que l'EAC est venu faire, ici. Alors, à un certain moment, vous avez manifesté à Goma, vous, la Lucha, Société Civile et d'autres mouvements, pour demander, exiger les dépens de l'EAC. Où en êtes-vous ? Nous sommes toujours dans le même élan, et nous pensons que, comme ils ne nous écoutent pas, à travers, certainement, le pet message que nous lançons, humblement, nous allons reprendre le terrain. Et reprendre le terrain, ça veut dire entamer des manifestations de grande envergure, pour, non seulement, fistuger le comportement de cette force inutile, mais aussi exiger son départ. Nous sommes entrés aussi de dire que nous ne voulons plus voir l'EAC déambiler dans la ville de Goma, pendant que, dans les zones occupées par les terroristes du M23, elle est absente. Nous ne voulons pas du tourisme de l'EAC dans la ville de Goma. Et donc, ça, pour nous, ça demeure vraiment une préoccupation majeure, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Maintenant, c'est un silence ? Je ne dis pas le silence. Parce que, bientôt, bientôt, là, il y a ceci rejoint, ce mois ici, le mandat de l'EAC sera expiré. Messieurs les journalistes, nous faisons de notre aimer. Quand nous alertons les autorités, quand nous demandons aux présidents de la République de demeurer assez pridants face à ces partenaires qui sont infidèles, face à ces partenaires qui sont menteurs, et nous faisons de notre aimer, faire le terrain également. Mais nous sommes aussi surpris que, quand nous manifestons, parfois, contre, par exemple, l'EAC, où nous festigeons, certainement, toute la situation sécuritaire qu'il y a au pays, mais c'est le même gouvernement qui donne ou qui instruit au service de l'autre de pouvoir, certainement, nous intimider et tout ce qui va avec. Donc, pour nous, nous pensons que nous devrions plutôt nous serrer les coudes avec le gouvernement et exiger à l'EAC de pouvoir plier bagage. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est justement le fait que l'EAC est venu sur invitation du gouvernement. Tu sais qu'il ne peut pas nous dire, son Excellence alors, Monsieur le Président, ne peut pas nous dire que l'EAC est venu ici à son ainsi. Il était au courant. Il a signé des clauses avec les responsables de l'EAC et pour maintenant, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de ressaisir tout ce cadre-là et dire, écoutez, nous, en tout cas, nous vous remercions pour le paix que vous avez fait pour la République démocratique du Congo, mais vous pouvez plier bagage. Mais lui-même donne l'impression de se plaindre. Le général Sylvain Keng est se plaint. Dis-moi ici, le gouvernement... S'il vous plaît, on alerte la communauté internationale. Ça veut dire qu'il y a des principes de la guerre. Alerter la communauté internationale, les faisariés, c'est se criailler. C'est criailler parce que, attendez, n'attendez pas que ce soit les Nations Unies qui viendront nous sécuriser ici. La Monisco, elle est là. Tous nous savons ce qu'elle nous a fait et ce qu'elle continue à faire. Donc, c'est absurde de croire que quelqu'un de l'extérieur viendra nous sécuriser. Certes, il faut hausser le temps et dénoncer cela, mais il faut compter sur nous. Comptons sur nous-mêmes plutôt que sur l'extérieur. Vous avez parlé de la balkanisation. Est-ce que vous craignez que cela arrive parce que vous dites que les Kenyans, les ASE, pour concrétiser ces plans. Est-ce qu'il y a-t-il un plan qui avait déjà des autres ASE ? Mais depuis Belle et Lirette, monsieur le journaliste, il ne faut peut-être pas vivre ici à l'Est, ici au Nord Kivu, pour ne pas comprendre cela. Mais les Rwandais de monsieur Paul Kagame, via ce même groupe terroriste, a toujours voulu nous balkaniser. Ils sont venus en 2013. Aujourd'hui, ils renforcent différentes positions de ces rebelles. Et ça, vous pensez que c'est pourquoi ? Mais c'est justement pour vouloir nous balkaniser. C'est pour vouloir s'accaparer de cette partie Est de la RDC. Et maintenant, quand l'ASE est venu, c'est ici, parce que certaines sources confirment le fait que l'ASE serait déployée ici à l'Est sur propositions et recommandations du M23, monsieur le journaliste. Ce ne sont pas des rimeurs. Ce ne sont pas des rimeurs, ce sont des informations qui... Maintenant, pouvez-vous prouver ces informations ? Ces informations, monsieur le journaliste, si je vous dis, elles sont à la portée de tout le monde. Qui les a publiées ? Qui les a publiées ? Il faut faire l'effort aussi d'investiguer pour comprendre qui les a publiées. Voilà pourquoi tu es là. Je vais te prendre comme un source. Donne-moi, explique-moi. Moi, j'ai suivi... J'ai suivi plusieurs interventions. Mais partout, monsieur le journaliste. Ou est-ce qu'il y a-t-il un média sérieux qui a diffusé cela comme informations ? J'ai eu l'avantage, moi-même, d'être au Burundi. S'il vous plaît, on parle lentement. D'accord ? Ah, d'accord. Ça, c'est une question très sensible. Exactement. Et lorsque vous évoquez quelque chose, il faut vous rassurer que vous avez des prèves et des éléments convaincants. Vous aviez suivi des interventions. Où ? J'assime mes propos. Les armes 23. Auré. Je dis bien, Auré. Maintenant, tu les mets au conditionnel. Ça va, si c'est ce qui vous arrange, je les mets au conditionnel. Jusqu'à là, j'étais arrivé. Tu as précisé que tu as suivi des interventions. Tu as des éléments à suivre, n'est-ce pas ? Ces interventions, c'était où ? Je vais m'excuser de le dire, mais en suivant la communication, par exemple. N'est-ce pas que tu as appris cela sur les réseaux sociaux ? Non, seulement sur les réseaux sociaux. Et même parmi… Galerie, on partient. Mais tout ça, parmi, par exemple, les différentes déclarations du M23, certes qu'il ne faut pas trop se fier à leur communication pour ne pas donner une brèche à eux. Mais ils étaient en train d'y revenir. Vous pensez que c'est pour rien ? Quand le fameux Willingoma dit ça, quand les Bertrand et les autres reviennent tellement sur ça dans leur communication, moi, personnellement, ça m'est préoccupé. Je me disais que ça ressemble à quelque chose de vrai. Le M23 avait dit quoi dans leur communication pour protéger ? Mais le M23 dit le fait que les gouvernements congolais ne respectent pas exactement ses engagements. Et quand il parle des engagements, lorsqu'on déploie la force de l'EAC, le M23 salit toujours tout ce que l'EAC était en train de dire. Monsieur Hangi, Kinshasa alerte, n'est-ce pas ? L'armée alerte. On parle que le M23 préparerait une associe Goma. Est-ce que vous craignez une nouvelle attaque sur Goma ? Comment vous vivez aujourd'hui ? Maintenant, là, nous vivons dans la psychose. Justement parce que nous sommes dans une situation très volatile. Moi qui vous parle ici, je quitte la maison, là, dans mon job, état vraiment très... pas très sûr de moi-même. Je me dis, est-ce que ça va ? Est-ce que je vais encore dormir ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Et je me répète, monsieur le journaliste, la moindre des choses, maintenant, là, par exemple, c'est de multiplier la vigilance pour les forces armées, c'est de multiplier la vigilance pour nous, la population, c'est de démarrer en alerte et faire en sorte que toute éventuelle infiltration, parce que c'est aussi ça, le jeu des rebelles d'1-23, ils commencent par infiltrer indirectement la population et après, ils accèdent ou ils essaient un peu de conquérir des entités. Donc, je suis tellement inquiet, non seulement moi-même et toute la population, et nous n'attendons que le gouvernement pour assurer sa mission régalienne. L'État congolais ne doit pas continuer à dénoncer. Il faut prendre des dispositions, justement, parce que l'air est grave. D'accord. L'air est grave, mais il faut préciser qu'il y a l'armée aussi. L'armée congolaise ne lâche pas. En suivant les déclarations, la séance, les autorités, pour l'instant, on ne peut rien craindre, en fait. Dire qu'on ne peut rien craindre, c'est quand même aussi... C'est quand même trop. Je crois qu'il faut juste démarrer vigilant. Donc, d'accord, on va parler justice pour finir. En tout cas, les procéens, Magatoutou s'est poursuivre avec Kinshasa. Je suis fier d'être congolais. Je suis né au Congo. Je n'ai jamais fait partie de l'AfDEL. J'étais aux États-Unis. Je n'ai jamais été membre de l'AfDEL. Le droit de moi à Kinshasa. Je vais à la hot court. Le procès se poursuit et nous pensons que le moment apporté, nous allons tirer les conclusions. Laissons le travail à l'organe de la loi qui va devoir trancher. Pour nous, c'est peut-être trop prématuré de tenir des commentaires là-dessus ou de prendre position, monsieur le journaliste. Laissons à la justice de faire son travail. Il y en a aujourd'hui des liens entre la lucha et moi-même. Ah bon ? Je l'apprends de vous. Jamais la lucha n'a été proche de ces messieurs-là. D'ailleurs, moi-même, moi personnellement, c'est un honnable d'éviter que je n'apprécie pas personnellement. Je suis désolé de vous le dire. Je le connais et je ne l'apprécie pas. En tant qu'ETEL ou en tant qu'il y a lucha ? Je le connais en tant que Moïse et je ne l'apprécie pas du tout. Donc, je me limite par là. C'est la contre avec la lucha, c'était ce qu'on ? Manga Choutchou n'a jamais été avec la lucha. Et ça, je le confirme, à coup de marteau. Il n'a aucun lien avec la lucha RDC. C'est la moindre chose que je puisse dire. À moins que vous puissiez me dire le contraire, monsieur le journaliste. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ces jeunes-là de la lucha qui ont soutenu, qui ont demandé, exigé sa libération ? Ils ne sont pas les nôtres. Vous êtes au courant de ça qu'il y a certains militants de la lucha ? Pas de la lucha, mais je me dis qu'il y aurait certains activistes qui seraient pointés du doigt comme étant des gens qui ont défendu les précités. Et moi, je me suis dit, comment comprendre que quelqu'un puisse se substituer en l'organe de la loi pour commencer à blanchir ou à innocenter un messier qui déva la justice ? Mais il fallait juste attendre ce que la justice va dire et plutôt n'ait pas commencé à vouloir les blanchir. Surtout que ce procès-là, il n'est pas aussi le moindre quand on suit certainement son déroulement. Il faut prendre un peu de l'eau froide, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Hangi, le président de retour, je pense, il a fini sa mission en Chine. En tout cas, une mission promédiatisée. Alors, comment vous, la lutteuse, avez-vous analysé cela ? Le séjour du président de la République en Chine ? Pour nous, jusqu'à maintenant, nous pensons qu'il n'y a pas quelque chose de grand. Nous attendons peut-être les retombées de ces voyages, faute de quoi on pourra considérer ça juste d'un simple vagabondage. Mais on ne peut pas en arriver à ce stade-là. Nous attendons voir ce que seront les fruits de ce séjour du président de la République. Surtout qu'il a fait à maintes reprises dans d'autres pays, mais je veux dire quoi, les retombées, elles ne sont pas aussi visibles. Et ça, c'est donc un constat que nous faisons. Mais nous pensons que désormais, pour la Chine, peut-être que tel ne sera pas le cas. Nous attendons voir quelque chose de cette visite-là, allais-je dire. Et qu'est-ce que vous entendez ? S'il faut parler sur le plan militaire, sécuritaire. Sur le plan militaire, la Chine, c'est une grande puissance. Une grande puissance qui n'est pas la moindre. Elle est parmi les plus grandes AR du monde. Elle peut nous tenir un coup de main, des parts et d'autres. Si le président de la République a très bien harmonisé avec son homologue Xi Jinping, peut-être qu'on aura quelque chose de ce côté-là. Et même sur le plan économique, la Chine, c'est une grande économie du monde. Et avec, par exemple, le secteur minier de la RDC, les potentiels miniers que nous possédons, peut-être qu'on peut arranger ensemble et voir comment on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Mais entre États, il faut dire que le président de la République devrait aussi s'assumer. S'il estime qu'il n'est pas convaincu ou qu'il n'est pas tellement satisfait par nos amis de l'autre côté des États-Unis, il n'a qu'à s'assumer et commencer à s'orienter vers la Chine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Monsieur Moïse, merci d'avoir été là. Il est 7h30, nous avons pris notre temps. Merci d'avoir répondu à cet appel, à cette invitation. Merci à vous, nous sommes très réjouis. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre partout à travers le monde et au pays. Sauvons ensemble notre pays. Le Congo est un patrimoine à nous tous. Nous sommes censés tout faire pour certainement sauvegarder ce patrimoine. comme le monde a nécessité de les lire, la RDC est grande et nécessite de nous la grandeur. Merci, à demain. Bye bye. Merci.